toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette ultime séquence de l'émission c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio comme tous les jours à la fin de cette émission Catherine vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris, je devrais même arrêter de vous présenter puisque votre titre ne change pas tous les jours depuis deux ans Aujourd'hui Catherine il va falloir répondre à la question d'Adam, il a 20 ans, je vous la lis tout de suite J'ai une prothèse de jambes car je suis naissée en jambes droites et j'ai vachement de mal à rencontrer des filles à cause de ça Je me suis inscrite sur des applis de rencontres mais je n'arrive jamais à rencontrer la personne parce que j'ai peur qu'elle me juge, vous avez des conseils Catherine, alors bon là clairement il y a un handicap de naissance, ce que nous décrit donc Adam On peut comprendre effectivement que tout ça, ça engendre peut-être un manque de confiance en soi et puis dans les relations intimes, sociales, ça peut engendrer ce genre de difficultés, on le comprend tout à fait Bien sûr, vous imaginez bien que même quand on a ses deux jambes, ses deux bras, ses tous ses doigts, etc. Les choses sont compliquées pour faire sa place dans la société parce qu'on s'évalue en permanence par rapport aux autres Donc évidemment quand on est avec un handicap visible, avec tout ce que cela attire de curiosité ou au contraire de compassion exagérée C'est difficile de se sentir un homme capable de séduire, de prendre, d'embarquer quelqu'un dans une aventure érotique Et donc évidemment que la confiance en soi, plus que jamais, elle est malmenée Mais souvent les gens qui sont handicapés aussi ont des ressorts incroyables Quand d'autres, ils ont à peine un petit défaut ou une petite difficulté Ils se sont vite remis en question de façon forte Mais évidemment que dans le cadre d'Adam, dans la mesure où ces rencontres se font à notre époque Comme souvent par le biais des applis, évidemment L'avantage en même temps, c'est que ça ne se voit pas sur une appli Donc oui, il peut être amené à rencontrer n'importe qui, c'est ça qui est chouette aussi Oui, mais c'est le désavantage justement Parce que dans la vraie vie, vous rencontrez les gens et vous les aimez pour qui ils sont Et vous passez outre l'handicap Tandis que quand vous les fantasmez de l'autre côté de votre... Et qu'à l'arrivée, ils ne sont pas comme on les a imaginés C'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr que c'est... Moi je travaillais plusieurs fois avec des gens qui avaient des handicaps comme ça Suite à des accidents ou de naissance Il faut beaucoup de force pour pouvoir se dire qu'on est apte Et c'est vrai que le distanciel n'est pas le plus approprié La présence permet de voir que vous êtes capable malgré tout Et du coup en être particulièrement touchant Alors évidemment, tout le monde n'est pas client, j'allais dire D'être touché pour pouvoir construire une relation Mais encore une fois, le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde Donc ce n'est pas parce qu'il me manque une jambe Que je plais moins et que je ne plais pas à tout le monde Puisque de toute façon, même avec tout, je ne plais pas à tout le monde Et du coup, si vous lui conseillez d'éviter les applications de rencontres Parce que finalement, vous dites que c'est plus un frein qu'une aide Mais dans une époque où on utilise beaucoup ces réseaux pour les rencontres Comment est-ce qu'on fait ? Parce que j'ai l'impression que c'est révolu le temps On allait dans des bars, dans des restaurants On a le droit de nouveau d'humi en terrasse, demi-jauges et tout ça, c'est possible Mais on a l'impression que c'est un frein Je crois que c'est vrai que c'est difficile Je pense que le mieux, c'est de pouvoir effectivement rencontrer les gens Et les voir évoluer, enfin se voir évoluer Parce que j'imagine que s'il est né sans jambes Quant au tenu de l'époque, il a une prothèse Donc de fait, ça ne se voit pas De toute façon, ce sont des choses avec lesquelles on doit pouvoir faire dans notre vie Donc plus on le fait à distance Où il faut qu'il soit noté qu'effectivement il y a un handicap Mais pour autant qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça Parce que quelqu'un qui... Par autant il a de l'humour, il a plein d'autres qualités On s'en fiche finalement Bien sûr, bien sûr Je me souviens moi d'avoir vu sur un terrain de golf Un joueur extraordinaire Mais d'une beauté extraordinaire D'une gestuelle extraordinaire Et sur une seule jambe Et être capable d'une telle acrobatie D'une telle précision Et équilibre sur une seule jambe Ça force le respect Au combien Et finalement le plus faible n'est pas toujours celui que l'on croit Avant de rentrer peut-être d'ailleurs sur des applis Ou de tenter justement de rencontrer quelqu'un comme ça De manière un peu dirigée Je dirais finalement faire le hasard Et peut-être qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui-même Sur ce manque de confiance en lui peut-être lié à ce handicap Faire un travail Et le travail n'est pas nécessairement psychologique Il peut être aussi d'avoir de se prouver Dans la vie de tous les jours Je donnais l'exemple de ce sportif de haut niveau d'ailleurs De se prouver sa compétence Qui permet d'avoir une idée forte de soi Et d'ailleurs la difficulté de l'autre Parce qu'on a peur de ne pas être accueilli Quand on est handicapé Mais la réalité c'est que Est-ce que c'est moi qui ne suis pas accueilli Ou est-ce que c'est l'autre Qui ne pourra pas montrer aux yeux de tous Sa propre valeur Parce qu'avec un handicapé C'est-à-dire que Est-ce qu'il me faut être le phallus tout puissant Qui a ses deux jambes bien plantées Son pénis formidable Pour que la femme à côté de moi Puisse rayonner Et souvent le mépris Ou la difficulté De s'engager pour une femme Face à un homme comme cela Et je pourrais trouver la même chose Dans l'autre sens C'est une idée narcissique De soi dans le regard de la société Donc il faut qu'il réalise Que c'est ça la difficulté Pour que lui Il dépasse son épreuve Puisque de toute façon Il va devoir vivre ainsi Très bien Merci beaucoup Catherine Pour tous ces conseils Je vous dis donc à demain